Salut à tous c'est Jojo alors aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter un nouveau casque un nouveau masque ou casque de soudeur donc dans la dernière vidéo vous aviez vu celui ci donc le parkside acheté à lidl celui ci je l'ai commandé sur le site amazon frais de port gratuit je l'ai payé 39 euros 39 euros il me semble donc on peut voir avec un motif très sympa donc c'est un personnage de manga voilà très jolie courbe je parle du casque un peu de ensuite donc pourquoi j'ai acheté un nouveau casque alors tout simplement parce que des fois j'ai mes enfants qui viennent dans le garage et souvent ils prennent ce petit masque qui est offert avec le poste à souder que je vous avais montré mais j'ai tout le temps peur que mes enfants enlèvent comment la protection de leurs yeux au moment où je soude du coup j'ai racheté un deuxième masque comme ça quand il y a un de mes enfants qui est avec moi et que je suis en train de souder il peut laisser le masque au moins il n'y a pas de danger que ils attrapent un coup d'air et qu'ils passent une mauvaise nuit ensuite donc c'est la première raison pour laquelle j'ai racheté un masque ensuite j'ai flashé sur sur le design pas plus sur le manga en fait comme j'aime bien les mangos désolé si je mets mon pouce là mais bon j'ai pas trop le choix donc on va faire un petit comparatif par rapport à ce masque là donc sur la gauche on a toujours la molette donc ensuite il ya le petit déclic voilà donc là quand on coupe quand on l'éteint ce bouton en fait ça coupe l'obscurcissement de la vitre donc surtout vérifiez bien avant de souder que vous avez réglé le la molette sinon quand vous allez souder ça va pas starter et je peux vous garantir que là vous allez le sentir passer donc pareil c'est un masque qui fonctionne à l'énergie solaire donc là on peut voir la barre voilà donc même principe là que sur le parkside c'est le même système voilà la seule différence se trouve à l'intérieur ici sur la gauche on a le petit bouton le bouton vert c'est pour régler la sensibilité du déclenchement de la teinte de la vitre et sur la droite c'est le délai donc soit ça restera plus longtemps sombre ou moins longtemps sombre donc si vous préférez si on le baisse à gauche quand on va souder il va se teinter et il va se déteinter tout de suite une fois que la soudure elle sera faite moi personnellement je préfère le mettre à fond ce qui fait que quand je soude et bien dès que j'ai terminé de souder l'écran reste teinté un petit peu et au moins je suis sûr de pas de pas me péter les yeux voilà donc pareil là ici c'est le petit capteur qui sert à cette molette voilà et dans le parkside on peut voir qu'il n'y a pas ce système de réglage donc là tout est automatique l'appareil on a le petit capteur alors je sais pas si vous avez bien voir il fait noir pas il fait sombre si on le voit bien voilà donc pareil là c'est aux normes donc CE conformité européenne et sur le sur celui là pareil il y a la conformité alors je sais pas si vous allez voir attendez voilà conformité EN 379 voilà alors sur le coup j'avais un petit peu peur parce qu'il ya une personne sur le site amazon qui avait laissé un commentaire disant que la protection de la vitre n'était pas correcte et que l'abîmé les yeux alors sur le coup je me suis tata un petit peu à souder avec et après je me suis dit bon tant pis je vais essayer on verra bien donc aujourd'hui j'ai fait cette petite équerre voilà donc ici on a 90 degrés et ici on a 45 degrés voilà donc j'ai fait cette petite équerre dans l'après midi et au final et ben j'ai rien eu j'ai pas eu de flash là même là actuellement j'ai pas de flash aux yeux ça me brûle pas donc si vous souhaitez l'acheter n'ayez crainte il ya aucun souci là dessus donc voilà alors par dessus le casque on peut voir un genre de pin stripping je sais je je crois que c'est comme ça qu'on dit un pin stripping mais en fait c'est juste des je pensais moi sur le sur le coup que c'était pas mais en fait non c'est juste des comment des stickers bon voilà alors le seul regret c'est que quand je l'ai acheté alors je sais pas si vous allez bien voir il y a quelques petites griffes voilà là aussi voilà il me semble que sur l'autre côté aussi non sur l'autre côté ça va sur l'autre côté ça va donc ensuite et ben le serre-tête pareil c'est c'est basique comme tous les casques là la seule différence qu'il y a par rapport au Parkside c'est qu'il peut pas se desserrer ou se serrer tout seul faut appuyer dessus voilà pour pouvoir le régler si on n'appuie pas on ferme un de ce côté là voilà oui il faut appuyer dessus et si on fait pas ça ben ça se desserre pas l'appareil réglage pour la hauteur donc il y a juste une petite pâte ici on tire une main c'est pas facile hop voilà on tire et ça peut se régler voilà que sur le Parkside voilà désolé il y a juste à tourner et ça se desserre ou ça se serre l'appareil c'est juste avec une petite tétine donc voilà donc le prix je sais plus si je vous l'avais dit j'ai payé ça 39 euros sur le site amazon je mettrai le lien du casque dans la description donc voilà pardon désolé et ben décidément donc voilà je suis content parce que je me suis fait une petite équerre donc on peut regarder l'équerre et d'équerre donc voilà parfaitement d'équerre voilà donc voilà bon bref sur ce je vais pas vous embêter plus longtemps si la vidéo vous a plu comme d'habitude laisser un petit j'aime c'est la récompense ça fait plaisir et sur ce moi je vous dis à ciao bye bye ciao